Nous sommes en mars 1989. La rumeur court que 18 mois de correspondance entre la princesse Anne et un certain Timothy Lawrence, ancien officier de marine, ont été dérobés. Des missives qui étaient échangées en main propre à Buckingham Palace et non adressées à Gatcombe Park, là où résidait la princesse. Publicité, le contenu n'est pas vulgaire et ne suggère aucune intimité, mais il est écrit en termes affectueux, assure une source proche auprès d'un tabloïd anglais tandis qu'une autre affirme auprès de « People ». Ce sont des lettres que s'écrivent des jeunes de 18 ou 19 ans, des réflexions sur la vie, plutôt philosophiques. Les chemins des deux supposés amants se sont croisés trois ans auparavant lorsque Tim Lawrence, plus jeune qu'Anne, de 5 ans, est nommé écuyé auprès de sa mère la reine Elisabeth II. Sa forte amitié avec la princesse attise alors les spéculations. Car voilà, l'unique fille de la monarque et depuis 1973 mariée à Mark Phillips, ancien officier de l'armée britannique. « Il doit donc y avoir quelque chose dans l'armée qui l'attire », s'amusera plus tard Tim Lawrence. Un énième scandale se profile lorsque le tabloïd « The Sun », très renseigné sur la famille royale, clame avoir les lettres en sa possession. Contre toute attente, le journal se porte en chevalier blanc de la firme et lui évite un nouveau scandale d'adultère dans ses colonnes. Le Sun indique qu'il ne publiera rien et que les lettres sont désormais entre les mains de Scotland Yard. Buckingham réagit l'affaire était assez compromettant pour faire sortir Buckingham du silence. Les lettres volées ont été adressées à la princesse royale par le commandant Timothy Lawrence, l'écuyer de la reine. « Nous n'avons rien à dire sur le contenu des lettres personnelles envoyées à son altesse royale par un ami, qui ont été volés et qui font l'objet d'une enquête de police », tente-t-il de clarifier dans un communiqué. « Je sais que Tim Lawrence est un écuyé. J'ai quitté la maison vendredi et je n'ai pas parlé à la princesse Anne depuis. Je téléphonerai ce soir à la maison avec mon téléphone de voiture pour savoir ce qui se passe », déclare Marc Phillips au journaliste alors qu'il apprend la nouvelle. Le couple battait déjà de l'aile et la princesse Anne faisait les frais des tromperies de son mari. Un an avant l'affaire des lettres, d'une relation extra-conjugale de Marc Phillips, naîtra une fille. Ce n'est qu'en 1991 qu'il est confirmé qu'il en est bien le père. Un mariage écossais en 1989, la séparation de la princesse Anne et de son époux est annoncée et le divorce prononcé en 1992. Un nouveau désastre pour la reine qui, en sept « anus horribilis », accumule les épreuves. Mais la princesse Anne est radieuse. Un mois plus tard, elle officialise sa relation avec « Tarzan Superforme » et en décembre, le couple convole en juste noce à Balmoral en petit comité. L'Écosse était la solution pour permettre à la princesse de convoler de nouveau, puisque l'église anglicane n'acceptait pas les remariages. Aujourd'hui, le couple demeure à Gatcombe Park et, 31 ans de mariage plus tard, Tim Lawrence est toujours un discret soutien de la princesse dans ses engagements officiels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501